Musique Le fort de Pachawar est situé à environ 80 km de Jaipur, c'est-à-dire en gros, attention pour les routes indiennes, à 2 heures de la capitale du Rajasthan. Méfiez-vous, je vous l'ai déjà dit, on calcule ici en heure de route et non pas en kilomètres, puisqu'il y a à peu près 50 km de bonne route jusqu'à l'intersection et ensuite 30 km de route complètement défoncée. Et là, on met un peu plus de temps que l'échec. Oui ! Musique Direction le fort de Pachawar ! Musique Bienvenue au fort de Pachawar ! Ce fort du XVIIIe siècle transformé en hôtel qui nous accueille pour une nuit assez extraordinaire, Maharajesque ! Musique Vous aurez compris que le fort de Pachawar est notre coup de cœur dans la région de Jaipur. Véritable havre de paix, perdu en plein milieu de la campagne indienne, c'est le coin qu'on vous recommande, c'est notre conseil, notre gros, 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 gros coup de cœur dans la région de Jaipur. Le fort de Pachawar est un fort du XVIIe, XVIIIe siècle, transformé en hôtel par son propriétaire. Le propriétaire de cette antique demeure est un Rathor, dynastie de fiers Rajput, originaire de Jaipur. Nous irons prochainement. Le prince, ami Sik, est véritablement de la race des seigneurs. Il a le sang bleu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que les Rathors font à quelques kilomètres de Jaipur ? Sachez que le prince tient cette demeure par l'intermédiaire de sa maman, qui était propriétaire de ce château. Toutes les chambres du château de Pachawar ont une spécificité. Celle-ci, c'est une des tours d'angle. Il y en a une autre là-bas également. Des chambres plutôt petites, mais avec une terrasse de folie avec vue sur le fort. Donc ça, c'est la chambre spéciale tour. Comment vous château digne de ce nom ? La salle du prince. La salle de réception. Bon, pour vous payer la vie de château, il faudra débourser à peu près 2500 roupies pour les chambres les moins chères dans le Zedana, le harem des femmes, dans la cour en bas ou dans les tours. Si vous voulez monter un petit peu en gamme, offrez-vous carrément la chambre du Maharaja qui est juste au-dessus de nous et qui est en train d'être complètement restaurée. Vous n'attendez quand même pas au grand luxe. Nous sommes à la campagne, nous sommes un petit peu retirés. C'est tout à fait correct, air conditionné, salle de bain, tout y est. Mais les chambres sont assez petites, elles n'étaient pas destinées à ça. Les tours des gardes, les étueries en bas, les communs étaient autrefois destinées aux habitants du château et non pas à loger des invités ou des clients. N'hésitez pas à sortir du fort de Pachawar et à vous immerger dans son village. Un village qui restait figé des siècles en arrière. On y vit encore comme au Moyen-Âge. Les gens travaillent dans les champs, travaillent le textile, l'artisanat. Véritablement, une immersion dans l'Inde profonde, une immersion dans l'Inde éternelle. Véritablement, un grand moment de notre séjour au Rajasthan. C'est un grand moment de notre séjour au Rajasthan. C'est un grand moment de notre séjour au Rajasthan. Le village de Pachawar est niché au bord d'un lac. N'espérez pas être tout seul lors de votre balade. Très vite, vous serez gentiment accompagnés par des myriades d'enfants qui vont vous dire bonjour. C'est ça aussi l'Inde, des rencontres. C'est un pays fabuleux, il n'y a pas que des vieilles pierres. C'est un pays fabuleux, il n'y a pas que des vieilles pierres. C'est un pays! P'est pas que des pipettes! Pim, pim « Côp d'un ? » « Bienvenue au village de Pachawar ! » « Ses habitants sont avec nous ! » « Les dieux aussi ! » Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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